Générique Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de nous aujourd'hui pour cette édition spéciale consacrée à la situation au Gabon. Ils étaient une dizaine de militaires à s'emparer de la télévision Gabon 24 pour annoncer leur prise du pouvoir pendant que de nombreux Gabonais dormaient encore. Ces militaires ont affirmé agir au nom d'un comité de transition et de restauration des institutions. Dans leur communiqué, les poutistes ont déclaré l'annulation des élections au Gabon, la dissolution de toutes les institutions de la République et la fermeture des frontières jusqu'à un nouvel ordre. Ils ont justifié leur action en dénonçant une gouvernance irresponsable et imprévisible. Dans un instant, nous retrouverons sur ce plateau notre invité Ousmane Diey, journaliste à la redaction Afrique de TV5, mais avant un extrait du discours des militaires poutistes. Regardez. Communiqué, notre beau pays, le Gabon, a toujours été un havre de paix. Aujourd'hui, ce pays traverse une grave crise institutionnelle, politique, économique et sociale. Aussi, force est d'admettre que l'organisation des échéances électorales, dite élection générale du 26 août 2023, n'a pas rempli les conditions d'un scrutin transparent, crédible et inclusif, tant espéré par les Gabonaises et les Gabonais. A cela s'ajoute une gouvernance irresponsable, imprévisible, qui se traduit par une dégradation continue de la cohésion sociale, risquant de conduire le pays au chaos. Ce jour, 30 août 2023, nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du Comité pour la transition et la restauration des institutions, CETRI, au nom du peuple gabonais et garants de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. A cet effet, les élections générales du 26 août 2023, ainsi que les résultats tronqués, sont annulés. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes, Notamment, le gouvernement, le Sénat, l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle, le Conseil économique, social et environnemental, le Conseil gabonais des élections. Nous appelons la population, les communautés des pays frères installés au Gabon, ainsi que les Gabonais de la diaspora, au calme et à la sérénité. Nous réaffirmons notre attachement au respect des engagements du Gabon vis-à-vis de la communauté nationale et internationale. Peuple gabonais, c'est enfin notre essor vers la félicité que Dieu et les mânes de nos ancêtres bénissent le Gabon. Honneur et fidélité à la patrie, je vous remercie. Nous sommes également en ligne avec Esther Kengé du journal Gabon Time Media. Esther, que nous appelons pour plus de détails sur place sur ce qui se passe. Esther, bonjour, vous m'entendez ? Allô, Esther ? Allô ? Esther, bonjour, vous nous entendez ? Allô, Esther ? On a des problèmes de connexion. Esther, bonjour. Esther, vous nous écoutez ? Oui, voilà, chers téléspectateurs, nous avons des problèmes de connexion avec Esther. Nous allons essayer après. En attendant, nous retrouvons notre invité, je l'annonçais au début de cette édition, Ousmane Diaye, journaliste à la redaction Afrique de TV5 Monde. Ousmane, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci de m'avoir invité. Alors, on disait tantôt, coup d'état brutal au Gabon. Et ce, juste après la proclamation des élections, où Ali Bongo Ndimba sort vainqueur avec 64,27%. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, il sort vainqueur, mais vainqueur contesté. Ce qui se passe, c'est que l'élection s'est déroulée, comme souvent depuis des années au Gabon, dans des conditions compliquées qui l'entachent, qui entachent la légitimité, qui entachent sa crédibilité. L'élection s'est déroulée d'abord avec une partie de l'opposition qui conteste le mode de scrutin, les règles même. Il n'y a pas eu d'accord sur les règles. L'opposition a dénoncé une imposition du bulletin, notamment unique. L'élection s'est déroulée aussi sans observateurs internationaux. L'élection s'est déroulée sans la presse internationale à l'accrédité. Au lendemain du scrutin, Internet a été coupé. L'opposition a été aussi exclue du processus d'observation, du processus de comptage. Donc, on sentait déjà qu'il y avait une crise qui était là, et que la crise préélectorale était quasi inévitable. C'est-à-dire qu'on avait créé les conditions d'une crise préélectorale. Alors, il faut toujours dire que depuis que le président Ali Bongo, on dit main, donc le fils d'Oumar, est président du Gabon, à chaque élection, chaque élection a été contestée et très contestée. Il n'y a pas eu d'élection au Gabon depuis qu'Ali Bongo est là, où il n'y a pas eu une crise électorale, post-électorale, et des crises qui ont fait souvent des morts et émaillées de violences. — Oui. Alors, est-ce que ce coup d'État pourrait mettre fin au régime des Bongo au pouvoir depuis 153 ans ? — Alors, c'est un peu tôt, pour le dire, à l'heure où nous parlons. Parce qu'on ne sait pas si le coup d'État a réussi. On ne sait pas où est le président Ali Bongo. On sait juste que la déclaration a été faite par la garde républicaine dans la cour du palais. Alors, il faut être prudent, parce qu'au Gabon, il y a déjà eu une tentative de coup d'État contre le président Ali Bongo en 2019. Et le coup d'État a échoué au bout de quelques heures. Donc oui, si le coup d'État a réussi, c'est un changement majeur et historique en Afrique centrale, parce que les Bongo, qui constituent quand même un régime, un système qui a le plus longtemps régné dans la région... — C'est 53 ans. — De vrai, ça fait ces 53 ans énormes. C'est quasiment toute l'histoire contemporaine du Gabon, si le coup d'État réussit, qui s'arrête avec les Bongo. — Est-ce que vous imaginez le discours de ces poutistes ? Ce sera comme ceux du Niger, du Mali, du Burkina ? — Alors, les poutistes ont toujours la même rhétorique. C'est à peu près les mêmes mesures. — Avec le sentiment anti-français derrière ? — Au Gabon, on ne peut pas parler de sentiments anti-français. Je trouve que la situation est assez différente, Gabon-Niger, du point de vue des populations et du point de vue de la crise politique. Par exemple, au Gabon, quand même, le coup d'État intervient après des élections contestées par l'opposition. Donc la question est plus interne qu'externe. Or, que ce soit au Mali, au Burkina, le prétexte du coup d'État, ce qui entraîne le coup d'État, c'est des éléments externes. C'est la question de l'inefficacité de la lutte contre le terrorisme. C'est la question de la présence des groupes militaires françaises. — Parle de gouvernance irresponsable. Quoi ferait-il allusion ? — Je pense qu'ils font allusion à la dynastie des bongos, au fait que le pouvoir se transmet de façon dynastique au Gabon. Je pense qu'ils font allusion à l'organisation chaotique des élections. Je pense qu'ils font aussi allusion au fait que le système de gestion des richesses, notamment du pétrole, est très opaque sous les bongos. Il y a eu... Le Gabon a été beaucoup indexé dans les dossiers des biens mal acquis. Je pense qu'il y a un ensemble de choses qui, depuis des années, qui étaient là, qu'on reprochait au pouvoir des bongos, aussi bien à bongos père qu'à bongos fils. Et ça s'est perpétué malgré l'opposition de la société civile, malgré l'opposition politique. Et ça traduit aussi un problème qui est très profond en Afrique. C'est-à-dire, en cas de crise, en cas de crise extrême, quand les forces politiques échouent, quand les forces de la société civile échouent, fatalement, c'est l'armée qui intervient et le dénouement est fatalement violent et il le sera. Alors, M. Ousmane, on reviendra avec vous. On va tenter de joindre une fois de plus Esther depuis le Gabon. Esther, vous m'entendez ? Bonjour. Esther. Esther, vous nous entendez ? Il y a toujours des problèmes de connexion. Allô, Esther ? Bon. Toujours le même problème. Alors, M. Ousmane, pourquoi cette récudescence des coups d'État, déjà en Afrique, au Sahel, en Afrique centrale ? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs, beaucoup de facteurs. Mais les facteurs qui me paraissent les plus importants, je pense que la première crise, c'est la crise de la gouvernance. C'est-à-dire que les États sont gouvernés de façon non exclusive, de façon non transparente et fatalement, il y a de la frustration. Et les frustrations arrivent à un tel niveau qu'ils ne peuvent ni s'exprimer parce qu'il y a des problèmes de liberté d'expression, parce qu'il y a des problèmes d'accès aux médias publics, etc. C'est-à-dire que tout ce ras-le-bol de frustration se traduit par un choix de la violence. La deuxième problématique qui est importante dans les coups d'État en Afrique, c'est-à-dire que c'est les armées. C'est-à-dire que la structuration et l'organisation des armées et les crises internes font que le coup d'État est une option qui est toujours sur la table. C'est l'armée qui, dans une république, clairement, doit être soumise aux politiques et doit être en dehors des institutions politiques. Mais à chaque fois, l'armée dit qu'elle veut prendre ses responsabilités. C'est ça le problème, en fait. Je pense que ce discours-là ne tient pas la route. Il ne tient pas la route. Encore une fois, une des caractéristiques d'une république, c'est que l'armée est soumise aux politiques. Une des caractéristiques d'une démocratie, l'armée est soumise aux politiques. Maintenant, dans l'histoire politique de l'Afrique, c'est le contraire. C'est-à-dire que l'armée a toujours été une sorte de garant, de dernier recours. Et tant que nous ne sortirons pas de ce système où l'armée pense qu'elle a un droit d'intervention, qu'elle a un droit de regard, qu'elle a un droit d'intervention, nous ne sortirons pas du cycle des coups d'État. Alors l'autre chose aussi qui est importante et qui est un facteur nouveau, c'est l'insécurité. C'est le cycle d'insécurité dans lequel le continent a basculé avec l'arrivée du djihadisme, avec le risque des attentats, y compris même dans les pays non sahéliens, parce que la question du djihadisme a commencé à s'étendre, notamment au Golfe de Guinée. Je pense que ces périls sécuritaires placent les armées en tension. Et ces armées sont tentées finalement d'intervenir au nom de l'échec, de l'échec de la politique sécuritaire, parce qu'ils disent que c'est eux qui en payent d'abord les pots cassés, parce que c'est eux qui sont sur le terrain. Donc ça me paraît des facteurs importants, même s'il y en a bien d'autres. — Alors la communauté internationale va forcément condamner ce coup d'État. Est-ce que ça va pousser les militaires à se retracter comme ceux du Niger, à avoir le même discours ? — Moi, je suis pas sûr que la communauté internationale va forcément condamner ce coup d'État. — Mais un coup d'État, c'est illégitime. — Oui. Mais il faut voir... Pour moi, chaque coup d'État est différent de l'autre. Il faut voir les conditions du coup d'État. Et il faut voir aussi ce qui se passe. Moi, je note que pour le moment, les premières réactions, c'est pas des réactions de condamnation. La première ministre française, Elisabeth Borne, dit suivre la situation. Les Chinois disent s'inquiéter pour la sécurité du président Ali Bongo. Or, quand il y a eu la tentative de putsch au Niger, la dernière, tout de suite, c'était la condamnation. Donc il y a une... Le ton n'est pas le même. Le discours n'est pas le même. Parce que je pense que les systèmes politiques ne sont pas les mêmes. Les conditions d'arrivée au pouvoir ne sont pas les mêmes. Les conditions politiques ne sont pas les mêmes. Parce qu'on voit très bien que le scrutin qui a eu lieu, que la communauté internationale avait des réserves sur le scrutin. Donc je pense que je ne suis pas sûr que ce coup d'État va faire l'unanimité contre les militaires qui vont prendre le pouvoir. Même s'il y aura, bien sûr, des condamnations de principe. Et sur place, on assiste déjà à des manifestations de la population qui sort dans les rues. On sait que la population est d'accord avec les putschistes. Alors pour moi, la population, c'est toujours une inconnue. C'est très compliqué dans un putsch de voir si la population adhère ou pas. De toute façon, il y aura toujours, et c'est toujours le cas en Afrique, une sorte de groupe et de manifestation spontanée à chaque fois que les militaires prennent le pouvoir. Maintenant, il faut faire attention. Le fait qu'il y ait une adhésion et qu'il y ait une explosion de joie dans la capitale, à Libreville, ne veut pas dire que le coup d'État a une sorte de garantie ou de cachet populaire. Je pense qu'un coup d'État reste toujours difficilement mesurable en termes de popularité, en termes d'adhésion. Qu'est-ce qui pourrait arriver à la dynastie des Bongo, si jamais le coup d'État réussit ? Moi, je pense que c'est la fin d'abord. Je pense qu'il y a le risque... La fin, mais est-ce que les Gabonais vont demander des comptes ? Je pense que c'est ça. Avant même le coup d'État, les Gabonais demandaient des comptes. Je rappelle quand même qu'il y a des procédures judiciaires contre les proches de Bongo, contre la famille Bongo. Il y a eu des dossiers notamment en France. Donc oui, je pense que ça va être une sorte d'inventaire de 50 ans de gouvernance qui était très opaque, qui suscite beaucoup de débats, qui suscite beaucoup de critiques. Et jusqu'ici, on ne pouvait pas faire l'inventaire parce que je pense que tant que les Bongo et le système Bongo étaient au pouvoir, c'était impossible de faire l'inventaire. Oui, je pense que le peuple gabonais va demander des comptes. Ousmane Diahi, merci beaucoup. Merci pour toutes vos réponses. Chers téléspectateurs, nous mettrons termes à cette première tranche de l'édition spéciale. Nous reviendrons après avec d'autres informations, si possible. Restez avec nous, restez sur Tchadonfo TV. Alors, merci, merci de nous rejoindre et bienvenue sur le plateau de Tchadonfo TV. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui se passe actuellement? Quelle est l'ambiance dans la ville? Y a-t-il des tirs? Non, il n'y a aucun tir en ville. Juste un groupe de militaires qui fait des rondes pour demander justement à la population de rester à la maison et de ne pas faire des casses, de ne pas faire des démarches. Il ne faut pas qu'il y ait des attroupements dans la ville. La population approuve le putsch car depuis le matin, on peut apercevoir des riverains en train d'ovationner justement les militaires qui font des rondes. À chaque fois qu'ils passent, la population ovationne, ça pousse des cris de joie. La population est dehors en train d'ovationner. Connaît-on l'identité des personnes, sinon de la personne qui dirige le putsch? Celui qui dirige le putsch serait Clotaire Olingin-Gemba, c'est le chef de la garde républicaine du Gabon. Il y est depuis deux ans déjà, c'est l'une des personnalités les plus influentes justement en armée gabonaise. Alors, qui est-il ce général? Est-ce que c'était prévisible de sa part? Non, non, je ne pense pas. C'est vraiment quelque chose d'inédit chez nous. Ça nous a tous surpris justement le matin comme ça, le message diffusé justement sur la première chaîne de la télévision gabonaise. Et depuis, je pense qu'il y en a encore qui n'y croient pas. C'est où se trouve le président Bongo, le président déchu? Alors, le président de la République sortant, je crois qu'il serait justement en résidence surveillée sur le territoire gabonais. Et donc résidence surveillée, c'est-à-dire sous la surveillance des putschistes? Oui, oui. D'accord. Donc, on peut dire que le coup d'État est confirmé? Je crois qu'on ne peut pas encore confirmer le coup d'État, mais les heures à venir nous le diront. Merci beaucoup Esther.